J'étais convaincue qu'il ne m'était absolument pas possible de vivre une vie vraiment heureuse. Et si je ne pouvais pas vivre heureuse, je ne voulais pas vivre du tout. Tout a commencé par un divorce, mon foyer brisé. Je pense que cela influençait ma pensée et que je me suis sentie rejetée. Je ne comprenais pas. J'étais un petit enfant et je ne connaissais rien au monde des adultes. Aussi ai-je eu le sentiment que j'étais la cause de la rupture. Le sentiment de rejet ne fit que grandir et j'ai commencé à me considérer comme un fardeau pour les autres. Chaque petit commentaire, même le plus insignifiant, j'en faisais toute une montagne. C'était comme des semences auxquelles je pensais et repensais sans cesse. Et je me suis sentie toujours plus rejetée au fur et à mesure que je grandissais. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Je me suis dit que la seule solution, c'était d'en finir avec la vie. Je suis allée dans la chambre de ma mère afin que personne ne me voie. J'étais déterminée à en finir, à ne plus ressentir ce vide, à mettre un terme à ma souffrance et à ma solitude. Rien n'allait pouvoir m'arrêter. Je me suis mise à pleurer et à crier à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Et le coup est parti. Mes poumons ont commencé à se remplir de sang. Mes oreilles, je suis devenue sourde. Tout doucement, je n'entendais plus. Mes yeux sont devenus aveugles. J'avais les yeux ouverts, mais je ne voyais plus. Et je savais que la mort saisissait mon âme. Puis tout à coup, je me suis sentie partir. Mon âme quittait mon corps et tombait, tombait toujours plus. Et j'ai compris que je ne contrôlais plus ma destinée. J'ai atterri dans un lieu de tourment complet. Et mon corps était brûlant. Je n'étais plus solitaire. Je n'étais plus déprimée. Je suis devenue la dépression. Je suis devenue la solitude. Je suis devenue un être tourmenté et empli de peur. Alors que je regardais autour de moi, j'ai vu d'autres personnes, qui toutes hurlaient de douleur. Le point commun à tous, c'était que chacun d'entre nous désirait crier à ceux restés sur terre, de ne pas venir dans cet endroit. Reconnaissez que Jésus-Christ est la vie. L'éternité est réelle. L'enfer existe et le ciel aussi. Votre vie sur terre détermine l'endroit où vous irez. Chacun demandait à ceux qu'ils aimaient d'écouter la vérité. Puis, j'ai vu la main de Dieu descendre. Et j'ai su que c'était pour moi. Sa main m'a prise. Et en un instant, je n'étais plus un être tourmenté de péché. J'étais devenu un être purifié. Et Dieu m'emmenait au ciel. C'était une paix incomparable, d'une beauté et magnificence au-delà de toute mesure. Je n'ai pas pu y rester. Et il ne m'a pas été permis de voir quoi que ce soit de spécifique. Cependant, je sentais la présence de Dieu dans sa plénitude. J'ai pu ressentir une sérénité parfaite. Et pour la première fois de ma vie, de la joie. Une joie complète. Une joie entière. Puis, cette main a commencé à me ramener dans l'univers. Et je me suis vue retourner chez moi. Traverser le plafond. Et être déposée avec douceur dans mon corps physique. J'ai ouvert les yeux. Et je l'ai vu repartir. À ce moment, j'ai compris que Dieu m'aime. J'ai invoqué son nom. Lui demandant de me pardonner. Et il l'a fait. À cet instant, j'ai reçu une force spirituelle que je n'avais jamais eue avant. J'ai reçu une joie que je n'avais jamais connue. Et une paix qui allait pouvoir me faire traverser ce qui m'attendait. La balle était passée à moins d'un demi-centimètre de mon corps. Juste à quelques millimètres. Les médecins m'ont expliqué que la pression d'un calibre 38 aurait dû faire exploser mon cœur. Ils ne comprenaient pas pourquoi je n'avais rien. J'avais juste quelques côtes cassées, rien d'autre. Lorsque vous quitterez cette terre, l'une de ces deux choses se produira. Soit vous serez transformé en un être de péché et de tourment. Soit vous serez transformé en un être de lumière, d'amour et de joie. Et c'est la responsabilité de chacun de choisir ce qu'il deviendra. Moi, j'ai dû apprendre à accepter cette responsabilité. Et cesser de blâmer les autres concernant mon état mental et émotionnel. À présent, je suis rempli de joie. Je suis rempli de grâce. Je suis qui Dieu dit que je suis. Je suis aimé. Je suis adopté dans le royaume de Christ. Dieu me considère comme son enfant et tout ce qu'il a est à moi. Je n'ai qu'à le recevoir. Je n'ai qu'à le reconnaître et remplacer mes problèmes par sa grandeur. Tant que je m'accroche aux promesses de Dieu et que je lui permets d'être présent dans ma vie, je peux surmonter toute chose. Je peux traverser mes problèmes en gardant la paix et le sommeil. Je peux les traverser avec une joie et une force qui dépassent toute compréhension. Et je peux arriver de l'autre côté pleine d'espoir et victorieuse en Christ. Je peux arriver de l'autre côté de la paix et de la paix. qui est Jesus Christ, notre Lord. Run to Him. Repentance is simply giving up. To stop fighting against God and to stop attempting to gain your own salvation through your own works. To literally give up and fall upon Christ. That is salvation. So that you say, nothing in my hands I bring, simply to the cross I claim. And when that seed grows in you to the point where you know that your standing before God is 100% is 100% based and founded upon the perfect work and merit of Jesus Christ, then you stand before Him with confidence, knowing that all your sins have been atoned for and that you are righteous in Christ. Come to Him. Come to Him. Sous-titrage MFP.